Bonjour à tous et à toutes, j'ai le grand plaisir de recevoir Loué-Louis Lezac aujourd'hui. Bonjour Louis. Bonjour. Et j'ai intitulé cet entretien la passion du sport au service des autres. Donc Louis, on va commencer par parler un peu de ton parcours et puis de ce qui t'a amené à créer Sensation Inclusive, entre autres choses, parce que tu as beaucoup de passion. Donc, tu me corriges si je fais une erreur, mais tu as commencé par un diplôme à l'Université américaine de Beyrouth. C'est ça. Un diplôme dans l'électronique et les communications, suivi d'un MBA en management des sports, donc déjà une orientation en 2014-2015. à la Sport Management School, suivi d'un master en management des sports en 2015-2016 à l'Université de Paris-Est-Créteil. Et puis en complément, tu as effectué deux formations certifiantes, l'une dans la gestion associative et l'autre en premier secours de santé mentale. Oui. Voilà. Donc, tu débutes ta carrière au sein de Mitsubishi. Oui. Tu y passes dix ans dans la négociation de contrats dans le secteur de la construction et de la communication sur la région du Moyen-Orient. Oui. Et puis, tu fais un bref saut dans le digital marketing avant de rejoindre les métiers liés à ton ADN profond qu'est le sport. Donc, quelques mois chez Lagardère Sport en 2016 dans la vente. Puis, tu rejoins la Fédération Française de Football Américain, prestigieuse quand même. Bravo. Une année où tu peaufines ton expertise dans la prospection de partenariats, développement de stratégies, préparation de présentation. Tu rejoins Azo, que je ne connaissais pas. Si j'ai bien compris, c'est Amori Sport Organization. Oui. Toujours dans le côté commercial. Et puis, bon, en avant, en 2019, où tu rejoins le Special Olympics France en tant que Network Development Manager. Bravo. Et là, tu développes un plan régional sur cinq ans. Oui. Tu mets en place des plans d'action, tu mobilises des volontaires, tu construis des partenariats avec des institutions dans le domaine de l'éducation, des clubs et puis de sport. Et de fédération. Oui. Bravo. Et donc, fort de près de 20 ans, finalement, d'expérience professionnelle, tu deviens le porteur de projet et tu fondes Sensation Inclusive. Oui. Qui est une très, très belle association qui a pour objet de favoriser l'inclusion sociale et promouvoir l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap à travers le sport et le développement du sport santé pour tous. On va y revenir. D'accord. J'ai bien résumé ? Très bien résumé. Mes 20 ans de carrière sont bien résumés dans cette introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Alors, dis-nous, mais qu'est-ce qui a déclenché ta passion comme ça pour le sport qui marque véritablement tout ton parcours professionnel ? D'accord. Alors, pour moi, en fait, dès que j'étais jeune, le sport était pour moi un moyen de rêver pour être ailleurs. Et le sport qui m'a parlé le plus, c'était le foot. Et ça a commencé dès jeune âge avec mon grand frère. Et on aimait beaucoup le foot. On avait des ballons de foot. Et à l'époque, on jouait à la maison, en fait, dans le couloir de la maison parce qu'on vivait pendant la guerre. On ne pouvait pas sortir souvent. Tu vivais où déjà ? Au Liban. Au Liban, dans le banlieue sud de Beyrouth. Et c'était une période un peu la période de la guerre. Et du coup, on jouait. C'était le foot, en fait. C'était un moyen de rêver. Et moi, pour moi, c'était la France, les Bleus, Michel Platini, quand il a marqué le but en 1984. On rêvait toujours de ça. On répétait ça. Je me fais semblant que je suis Michel Platini, mon frère, le gardien espagnol. On répétait ce but, en fait. Et depuis, moi, je suis fan des Bleus. Lui, fan de l'équipe de l'Espagne. Et c'est comme ça que j'ai toujours rêvé du sport. Et c'était toujours vraiment quelque chose qui me passionne et que j'aime beaucoup. En créant. À partir de quel âge ? J'avais 4 ans à l'époque. Du coup, je me rappelle, mes premiers souvenirs, c'est le foot. Le foot. OK. Alors, en parlant de ça, pour préparer cette conversation que nous avons aujourd'hui, je t'ai demandé de m'envoyer trois photos. Une photo de toi enfant. Une photo, on y reviendra, de ce qui représente pour toi un succès. Et une photo de quelque chose que tu désapprouve. Alors, on peut voir ici à l'écran la photo que tu as choisie de toi enfant. Est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi as-tu choisi cette photo en particulier ? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Quel était le contexte ? D'accord. Alors, pour avoir une photo d'enfant, j'ai demandé à mon frère de m'envoyer parce que moi, je n'ai pas beaucoup de photos chez moi, là, à Paris. Et du coup, j'ai choisi cette photo parce que j'avais d'autres photos qui montrent toujours la partie heureuse. Mais ce qui n'était pas vraiment le cas dans mon enfance, parce que c'était pendant la période de la guerre. Et là, on voit sur le garde-corps du balcon, dans les vitres, qu'il y a des trous. Et c'est des trous qui viennent des éclats d'obus ou des tirs. Et c'est ça, la guerre. On vivait pas loin de la ligne verte qui séparait l'est et l'ouest de Beyrouth. Et du coup, c'était une zone très, très dangereuse. Et même, on ne pouvait pas traverser la rue qui est devant nous. On était obligés de sortir de derrière l'immeuble parce qu'il y avait des snipers qui pouvaient tirer sur nous. Et il y avait beaucoup de souvenirs chez moi où on partait en voiture, où on baisse la tête par peur d'être tué, en fait. Et c'est ce qu'on voit dans le film. C'était la réalité. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette photo parce que ça montre l'autre aspect qui était dans ma vie. Et il y avait cette violence qui était à l'extérieur de mon foyer. Et malheureusement, il y avait aussi à l'intérieur. Du coup, ça, ça aussi m'a poussé aussi d'être révolté toujours quand je vois une inégalité de traitement. Et c'est pour ça aussi, ça m'a ramené à être ce qui je suis maintenant. Et puis, c'est vrai qu'un enfant, enfin comme enfant, comment as-tu vu, vécu justement cette guerre ressentie ? J'allais tout dire que ce petit garçon sur cette photo, dans quel état d'esprit il était en fait ? C'est toujours l'état de la peur. Même, par exemple, quand je montais pour rentrer chez moi, on avait même peur d'être kidnappé. Je regardais toujours à Dorwath. Et j'avais, j'ai visité le Liban en 2021, j'ai rencontré, j'ai vu mon grand frère qui a deux belles filles. Et je lui ai dit que, je le vois, elles sont très joyeuses, elles sont très heureuses. Il m'a dit, oui, elles sont des enfants. Je lui ai dit, oui, mais nous, on n'était pas comme ça. Et là, il me répond, il me dit, nous, on n'était pas des enfants. Et ça, en fait, c'est très important de savoir parce que quand on est né pendant la guerre, franchement, on n'est pas des enfants. On connaît c'est quoi la mort, on connaît c'est quoi qu'on peut mourir à chaque moment, on connaît c'est quoi la violence, la haine. Et on perd cette innocence qu'on peut avoir quand on est enfant. C'est une enfance volée quelque part, malheureusement. Merci, Louis, d'avoir partagé avec nous ce contexte qui devrait sensibiliser tout à chacun sur, je dirais, la souffrance que les enfants peuvent vivre en période de guerre. Et c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui quand on voit ce qui se passe, malheureusement. On va un petit peu parler d'autre chose puisque tu es passé dans le secteur associatif. Mais avant d'y passer, et d'ailleurs, tu nous expliqueras pourquoi, comment tu es arrivé au secteur associatif. Qu'est-ce que tes expériences dans le secteur privé, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté justement ? Alors, pour moi, au début de ma carrière, qui était une carrière plutôt classique, et j'ai suivi les études en génie électronique, communication, après mon travail. Moi, en fait, j'étais très poussé de faire de l'argent. C'était ça. J'aimais beaucoup cet aspect, disons, capitaliste à l'époque. Et moi, j'avais un grand rêve au début d'aller aux États-Unis. Je regardais beaucoup des sitcoms, des séries comédies américaines. C'était mon échappatoire pendant que j'étais enfant. Ça me faisait rêver d'être là-bas. Et les États-Unis, c'est le business aussi. Et c'est pour ça, en fait... Une fascination, quoi. Fascination. Et même à l'université américaine, c'était vraiment l'ambiance qu'on était comme des Américains. C'est pourquoi, même au Liban, beaucoup de mes amis m'appelaient Louis. Parce que c'est un nom américain, même en français. Et quand j'ai travaillé, moi, j'ai beaucoup aimé... J'ai toujours choisi des entreprises qui sont des grandes entreprises, qui sont bien structurées. Par exemple, quand j'ai travaillé au Liban, c'était avec Mitsubishi Elevators dans le secteur des ascenseurs. Vraiment, on avait les règles. Tout ça, c'était bien organisé. Et ça, c'est un aspect que j'aime. Même moi, je suis un peu chaotique, mais j'aime l'aspect organisé. Ça veut dire que je suis chaotique, mais après, le résultat de mon travail, c'est toujours bien structuré, avec des bullet points et tout ça. On comprend tout, j'espère. Oui, oui, je confirme. C'est ma manière, en fait, de penser. Et c'est ça, en fait. C'est le secteur, comment être organisé. Penser à tous les aspects du business. Même si on est dans l'associatif, on fait ça aussi. Et ça, ça m'a ramené aussi... Ça m'a ajouté un plus dans mon travail actuel. Alors, justement, on y vient sur ce projet associatif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le déclic ? Comment as-tu fondé Sensation Inclusive ? D'accord. Alors, ça, en fait, Sensation Inclusive, je pense, c'est le résultat de plusieurs choses. Au début, c'était ma carrière dans le privé. Et j'étais, en fait, motivé surtout par l'argent. Et après, à un moment donné, j'ai commencé à m'enlasser. Et c'est pour ça, j'ai changé beaucoup du travail. J'ai changé beaucoup des entreprises. Mais toujours, la vraie motivation, c'était de venir vivre en Europe. Et après, j'ai décidé, c'est le moment que c'est à moi de le faire. Et c'est pour ça, début 2014, j'ai décidé de faire la reconversion professionnelle dans le management du sport. Du coup, c'était une transition dans le sport, mais toujours dans l'aspect business. Et j'ai fait ça. Je suis venu à Paris. J'ai fait l'école de commerce après Master 2. Après, j'ai enchaîné des CDD avec plusieurs entreprises, dont le sponsoring. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Et moi, à la base, quand je voulais faire une reconversion professionnelle, parce que je n'ai pas senti que je suis en phase avec moi-même. Et je voulais vraiment être en phase avec moi-même, être heureux. Et j'ai commencé à faire des missions de bénévolat. Parce que je regardais un match de la finale de tennis fauteuil à Roland-Garros, qui m'a beaucoup inspiré. Et j'ai commencé à regarder des missions de bénévolat dans le parasport. et j'ai trouvé une mission avec Special Olympics. Special Olympics, c'est une organisation mondiale fondée par Eunice Kennedy-Schreiber, qui est la sœur des présidents Kennedy. Et c'est aux États-Unis. Et ça m'a parlé beaucoup parce qu'il y a l'aspect international. Et en plus, ils ont l'association qui est en France. J'ai envoyé un mail pour demander s'il y a des missions de bénévolat. Elles m'ont bien accueilli. J'ai rencontré la directrice Nathalie et aussi la chef de projet. Elles m'ont proposé d'accompagner la délégation française pour les Jeux mondiaux en 2019 aux Imeras. Moi, j'habitais là-bas et je parle à l'arabe, anglais et français. Et du coup, j'ai accepté la mission. C'était en mars 2019. J'ai passé deux semaines avec des athlètes porteurs de handicap mental. Il y avait plus de 7000 athlètes, en fait, de tous les pays du monde. Et ces deux semaines, en fait, m'ont permis de trouver ma voie. C'était tout ce que je cherchais dans ma vie. Je le trouvais dans cet aspect. Oui, c'était ça. Et dès mon retour, j'ai dit à la directrice, je veux faire ça. Je veux soit en tant que bénévole, soit en tant que salarié. Je veux vraiment travailler dans l'inclusion par le sport. Et j'ai continué à faire du bénévolat. J'ai fait tous les événements avec Special Olympics. Après, ils m'ont proposé ce poste de responsable de développement de réseau. Et j'ai commencé à travailler avec eux en mars 2019. Ça s'est bien passé. On avait le plan de développement. Il y avait la période, bien sûr, de la crise sanitaire. Mais après, on a repris. Et c'est là où il y avait une tragédie qui est en février 2021. Ma directrice, Nathalie, qui est ma mentor, qui m'a permis de découvrir ce secteur, est décédée. Et c'était vraiment un moment très dur dans ma vie parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'a vraiment aidé, qui m'a vraiment inspiré. Et je voulais, en fait, rendre hommage à elle de continuer de travailler. Mais il y avait un changement de manière de travail, de la direction. Et c'est là que je me suis dit que peut-être il y a quelque chose de mieux à faire. Et c'est comme ça que je dis que je dois faire quelque chose qui est vraiment plus utile pour les personnes en situation de handicap mentale. Et moi, je le connais bien parce que je le côtoie régulièrement. Et eux, malheureusement, ils ne font pas une activité sportive régulière. Et c'est pourquoi j'ai fondé Sensations Inclusives. C'était en juillet 2022. Et nous, on organise des activités sportives hebdomadaires pour les personnes en situation de handicap. Et on fait les activités toujours à l'extérieur des établissements parce que notre but, c'est l'inclusion sociale. Nous, les personnes en situation de handicap, ils ont le droit de sortir, d'aller. Et nous, on est là pour faciliter ça, en fait. Et tu constates, au bout de deux ans, tu as pu constater une ouverture chez eux, un épanouissement à travers ces activités ? En fait, le développement personnel qu'on voit chez eux est remarquable parce qu'il y a des personnes qui sont très timides au début. Et là, ils sont en confiance. Ils vont dans les lieux, les personnes qui travaillent là-bas, ils les accueillent bien, ils parlent avec eux, ils discutent, ils développent des liens d'amitié avec les coachs aussi. Et moi, par exemple, le retour que j'ai toujours avec ces personnes, qu'eux, ils aiment voir des nouveaux visages parce que dans le milieu protégé ou le milieu spécialisé, leur vie, c'est d'aller du foyer jusqu'au travail, les établissements spécialisés du travail, les ESAT, et après, ils retournaient. Et c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes personnes. Ils sont toujours emploisés. Ils sont très entadrées, c'est clos. Oui, c'est ça, en fait. Et même quand j'ai visité d'autres établissements en France, franchement, c'était horrible parce qu'on a l'impression parfois de rentrer dans une prison avec des murs qui ferment autour de l'établissement. Non, on ne les voit pas. Ils étaient toujours laissés à côté. Même à Paris, la majorité des établissements spécialisés sont sur le périph' en fait. C'est toujours comme ça. Ils sont laissés à côté. On ne les voit pas. Du coup, on est plus tranquille. Et ça, c'est quelque chose qui me revolte aussi. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Oui. Alors justement, pour l'association à deux ans, je pense que tu as obtenu déjà d'excellents résultats. Et je t'ai demandé une photo pour illustrer ce qui représentait pour toi un succès. Et on peut le voir, c'est la photo de l'AG, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. Tu vas nous en parler. C'est une AG qui s'est tenue le 5 avril dernier, à laquelle j'ai pu assister. Et j'ai vraiment vu un exemple, une exemplarité d'inclusion. Tout le monde a participé. Il y avait une gentillesse, vraiment une bienveillance qui rayonnait, qui émanait dans la salle. C'était extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment qui, pour toi, est fort ? Pour moi, c'est, disons, le deuxième moment remarquable pour Sensation Inclusive. Le premier, c'était le 26 janvier, quand j'ai commencé vraiment les activités avec le foot. Et après, on a enchaîné les autres activités. Et là, en ce moment, on est arrivé après un an, trois mois, on organise 13 séances hebdomadaires. Dans quatre arrondissements parisiens, on a plus de 100 adhérents. Et ça, c'est la partie qui est la plus importante, parce que le but est de permettre au plus grand nombre de personnes en situation de handicap mental de pratiquer le sport. Et nous, à savoir que Sensation Inclusive, dans son conseil d'administration, on a un membre qui est une personne autiste, qui s'appelle Pierre Changa, parce que notre objectif est de faire une association pour les personnes en situation de handicap, avec les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas que nous, on va venir les valider pour leur donner de leçons. On est toujours à l'écoute. On leur demande quel est votre sport préféré pour leur organiser ce sport. C'est toujours, on est très flexibles, on est toujours à l'écoute. Et c'est pour ça que quand j'ai invité les personnes à venir à l'Assemblée Générale, il y avait 50 personnes, ce qui est énorme, parce que pas tout le monde est autonome. Et nous, on a une équipe d'accompagnateurs qui n'est pas très grande, mais ça se développe. Et on était 50 personnes et tout le monde était là. Ils étaient heureux de se retrouver. Certains se retrouvent parce qu'ils étaient ensemble à l'IME quand ils étaient jeunes, à l'Institut Médico-Éducatif. Et c'est toujours l'ambiance conviviale, l'ambiance où ils sont respectés, ils sont valorisés. Et quand j'ai demandé qui veut être président de la séance ou secrétaire de la séance, il y avait plusieurs personnes qui ont levé la main. Et ça, c'est symbolique parce qu'on voit qu'ils sont en confiance, qu'ils n'ont pas peur d'être jugés. Et du coup, ça, c'était aussi un moment que j'ai beaucoup aimé. Et c'est eux qui votent sur les décisions. Et j'ai demandé, levez la main, c'est vous qui votez. Vous pouvez dire non aussi, parce que souvent, ils ont appris de dire oui à tout. On les encourage à dire non et à discuter, à savoir ce qu'ils choisissent. Et ça, c'est ce qu'on fait, en fait. Par exemple, le logo de l'association, c'est eux qui l'ont choisi. J'ai proposé plusieurs logos. Je me suis dit, ce n'est pas à moi de le choisir. Je dois leur proposer quelque chose. Et comment eux, ils voient les choses, c'est eux qui choisissent. Et c'est ce qu'on fait, en fait. Et ça, c'est de la vraie inclusion. Et d'ailleurs, je pense qu'on a quand même une forte actualité avec les Jeux olympiques. Oui, on a plusieurs événements qu'on va organiser pour les Jeux olympiques. Tout d'abord, le 15 juillet, Chang'a va porter la flamme olympique. Il représentera le 19e arrondissement. Ce sera probablement au but de Chaumont. Du coup, tout le monde est invité de venir l'encourager. Et aussi, pendant les Jeux olympiques, il y a les sites des festivités. On va organiser des activités inclusives qui réunissent des personnes dites valides avec des personnes avec le handicap. Et du coup, on va faire du basket dans trois arrondissements, dans le 19e, 20e et 14e. On va faire aussi de la Zumba pour le grand public, avec nos adhérents, pour promouvoir l'inclusion. Ce sera dans le 18e, au Jardin des Eoles. Et on a aussi un projet de randonnée pour les jeunes de 12-18 ans. On va faire des randonnées dans les forêts franciliennes pendant l'été pour leur permettre aussi de participer ensemble et promouvoir les vraies valeurs de l'olympisme et le paralympisme. Alors, beaucoup de dates à retenir. On les notera bien. On fera une récap' parce qu'elles sont importantes et notamment la flamme olympique le 19 juillet. C'est bien, absolument. Alors, je t'ai également demandé de m'envoyer éventuellement une photo représentant quelque chose que tu désapprouves. Oui. Et tu m'as envoyé cette photo avec cette mannequin et cet enfant. Le contraste est très frappant. Tu peux nous en parler de ce choix ? Oui. En fait, j'ai choisi la photo Zendaya qui est l'actrice depuis qu'elle est jeune. Elle a commencé dans le showbiz. Elle est très célèbre maintenant et une fille qui est victime de guerre. Et en fait, ce que je désapprouve sur cette photo, la seule différence entre ces deux filles, c'est leur lieu de naissance. C'est juste ça, en fait. Et ça, on n'a pas le même choix quand on est né. Ça dépend où on est né, dans quelles circonstances. Et ça peut changer toute notre vie. Certains réussissent à changer ça. Mais il y a une inégalité dans ce monde que je déteste. Et pour moi, je ne suis pas là pour changer le monde. Mais j'essaye, dans mon petit monde, de créer un petit îlot où les gens sont plus égaux. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est vraiment ce contraste entre la superficialité, la légèreté, cette espèce de luxe, et puis la réalité de la souffrance d'une enfant dans la guerre. Ça devrait susciter des prises de conscience fortes, surtout de nos jours. En complément de sensations inclusives et de ces activités sportives que tu mènes auprès de personnes en situation de handicap mental, tu as aussi une autre facette artistique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors, moi, je fais partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle le théâtre Belaqua. Et je participe avec eux depuis quatre ans. Je fais ce théâtre qui est aussi un théâtre en dévalide que j'ai découvert pendant la fête des associations du 19e. Et je commençais avec eux parce que moi, j'aime vraiment le monde de théâtre, du cinéma. C'est parce que la télé m'a fait rêver quand j'étais jeune aussi. Et je participe avec eux. Et c'est aussi un autre exemple d'inclusion parce qu'on monte sur scène ensemble. Je fais des scènes avec des personnes en situation de handicap. On fait le discours et vraiment, on est devenu comme une famille. Et c'est une partie qui m'aide beaucoup aussi dans mon travail. Quand je travaille beaucoup, j'ai besoin de ce moment artistique où je peux changer aussi parce que je peux jouer un rôle. Et ça, c'est ce que j'aime dans le théâtre. Oui, c'est un peu une soupape aussi. Oui. Alors d'abord, Louis, merci pour ta générosité, pour tout ce partage, pour ta sincérité, pour ce moment passé ensemble. Je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler une réglementation très importante sur les travailleurs handicapés. Les sociétés ont l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés qui vise à favoriser l'intégration des travailleurs handicapés mutilés de guerre et assimilés dans le milieu ordinaire du travail. Et je rappelle que tout employeur de 20 salariés et plus doit employer des travailleurs handicapés mutilés de guerre et assimilés à temps plein ou à temps partiel dans une proportion de 6% de l'effectif global. Voilà, ça, c'est une information que je tenais avec notre discussion à rappeler parce que je pense que ça n'est pas assez développé. Et il est vraiment temps que les choses changent, notamment avec toi et avec Sensation Inclusive. Merci, Louis. Merci beaucoup. Merci.